Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de la meilleure action de croissance pour PEA à acheter, pas non pas, acheter ce mois-ci de la meilleure, ce mois-ci, celle qui a le mieux performé ce mois-ci, c'est l'action LVMH. LVMH qui a connu une très belle hausse de 11% sur le mois de juillet 2022 et qui est en très forte hausse sur le long terme également, qui est à plus 425% sur les 10 dernières années. Donc sur le mois de juillet on a eu une hausse de 11% qui est due principalement aux résultats du premier semestre. Sur le premier semestre 2022, donc de début janvier à début juillet 2022, on a une hausse des ventes de 28% chez LVMH. Donc c'est une très forte hausse, très intéressante, qui augure des résultats financiers extrêmement intéressants pour ce semestre et pour la suite. Donc on a un objectif de cours qui est assez élevé en ce moment. L'action est en train de s'y rendre petit à petit et on a donc gagné 11% sur le mois de juillet 2022. C'est donc la plus forte hausse parmi les actions de croissance pour PEA qui m'intéressent. Dans ma liste, j'en ai une dizaine. Et sur ces 10 actions, c'est celle qui a le mieux performé ce mois-ci. Comme je te le disais, elle a eu plus 11% ce mois-ci et sur les 10 dernières années, elle est à plus 425%. Donc c'est une action très intéressante sur le long terme. Peu importe son cours, j'estime qu'elle sera toujours plus intéressante à acheter aujourd'hui que dans quelques années. Cependant, si tu veux optimiser ton prix d'entrée, ton prix d'achat, ça peut être intéressant d'attendre un petit peu. Peut-être qu'elle rebaisse, peut-être qu'en tout cas, elle soit moins surévaluée par rapport au reste du marché. A savoir que c'est une action qui a pas mal souffert sur la première moitié de 2020, de 2022 pardon. Donc comme elle a souffert de janvier à juillet 2022, c'est normal qu'elle se relève assez rapidement en plus de l'annonce de l'augmentation des ventes. Donc c'est une action qui est très intéressante dans tous les cas. Je t'invite non pas à nier investir, ni à ne pas investir dessus, mais à faire ce que tu veux, à continuer de te renseigner. Par contre, il y a d'autres actions qui sont plus intéressantes à acheter ce mois-ci parce que celle-ci, elle a fait plus 11%, mais on a des actions qui ont connu une moins forte croissance et certains, même une baisse. Et d'ailleurs, demain à 17h, je te présenterai la meilleure action de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, selon moi évidemment, donc celle qui a le plus baissé. On en parle demain à 17h. C'était Florian, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour ma voix cassée. J'espère que tu comprends quand même ce que je dis. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao !